Ok, bonsoir tout le monde, je n'ai pas dit bonsoir à tout le monde, donc j'en profite maintenant, bonsoir, on est très content de vous recevoir, merci d'être venu pour ce meetup 5ème édition, donc sponsorisé par Control Up, donc avant de laisser la place à Mathéo pour son meetup, je vais faire une petite introduction de Tech Control, qu'est-ce que c'est Tech Control, normalement si vous savez lire, c'est écrit là, c'est du coup une communauté technique initiée par Control Up, on va voir ce qu'on peut faire là-dedans, c'est assez sympathique, généralement on se retrouve sur le Discord, où là on peut faire la veille du partage principalement, on fait donc du coup des meetup, c'est ce que vous voyez maintenant, et d'ailleurs on a besoin de présentateurs pour les prochains meetup, donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur votre Up, et proposer des sujets, comme il y en a plusieurs ici, et si vous voulez présenter, c'est sur la petite main, qu'il faut cliquer, ok ? Donc il y a un superbe QR code, si vous voulez prendre le QR code, sinon TechControl.community, vous êtes évidemment tous les bienvenus, et pour ce soir, on est un peu en retard, ça va, 5 minutes, ça passe, on va faire, du coup Mathéo va vous présenter Prisma, et après il y aura un petit question-réponse, et après on ira boire, et parler, et voilà quoi, tout simplement. Hop là, je suis allé trop vite ! Les coups du bruit pour Mathéo, s'il vous plaît ! Bon, désolé, si ce n'est pas un exercice qui est facile pour moi, c'est la première fois que je présente quelque chose devant un public. Bon, tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde, mais j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais présenter un meetup sur Prisma, c'est une technologie que j'apprécie particulièrement et que j'utilise sur des projets, et j'espère pouvoir vous apprendre quelque chose et que vous intéressez. C'est le cinquième meetup de la communauté TechControl, et je voulais d'abord remercier Valentin et Kevin qui offrent cette possibilité d'avoir un meetup, je trouve ça toujours sympa, et les sujets sont souvent intéressants, du coup c'est plutôt cool. Et voilà, juste par rapport à la présentation, n'hésitez pas à me faire des remarques, des critiques, des feedbacks à la fin, sur le sujet, sur l'oral, sur le contenu, voilà, pour que je puisse m'améliorer. Voilà, si tout le monde est bien installé, on peut commencer comme vous voulez, tu me dis si c'est ok, si c'est bon, parfait. Alors, aujourd'hui on va parler de Prisma. Prisma c'est un outil qui est de l'écosystème JavaScript, et on va découvrir son utilité dans les interactions avec les bases de données. Est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui ont utilisé Prisma, tout d'abord ? Ok, 4, très bien. Mais alors vous allez voir que le sujet va vous être familier, et on va discuter un peu avec vous après pour avoir votre avis, et qu'est-ce que vous en pensez de ce projet en production notamment. Alors, tout d'abord je me présente, je m'appelle Mathéo Gauthier, je suis développeur web, je travaille juste ici chez DotMine, en tant qu'une agence de développement, et au sein de mon agence School Agency. Pour commencer, on va avoir la trame de la présentation, on va d'abord introduire le projet Prisma, on va voir le projet dans son ensemble, son historique, son financement, ses chiffres clés, mais surtout à quel problème répond-il dans l'écosystème aujourd'hui de développement, et quel service va-t-il rendre aux développeurs. Le deuxième point, c'est le vif du sujet, on va directement rentrer dans les fonctionnalités, et comment on architecture un projet autour de Prisma, comment on l'utilise, et ensuite, à partir des connaissances qu'on aura acquises dans le deuxième point, on va avoir un cas d'usage, une démo de Prisma. Et pour finir, une conclusion, et un petit moment d'échange, on va pouvoir poser des questions, et partager ces expériences pour ceux qu'en ont eu avec Prisma, ou pas, et pourquoi vous utiliserez Prisma. Voilà, je tiens juste à préciser avant de commencer que ce n'est pas moi qui ai créé Prisma, je suis juste un utilisateur quotidien de ces outils, et si je fais cette présentation, c'est pour vous passer un bon moment, et voilà. N'hésitez pas à faire des remarques sur le contenu, et à partager vos expériences, ça enrichira la présentation. Alors, sur ce, passons à l'introduction. Alors, c'est en 2016 que le projet Prisma y commence, c'est un projet qui a été initié par Nicolas Burke et Soren Brammer-Schmidt, avec un projet que vous avez peut-être déjà entendu parler, Graphcool, qui est un framework back-end avec une enveloppe GraphQL, qui était vraiment populaire pendant temps, qui a connu un peu son gain de popularité, mais il a été discontinué en 2019 en faveur de son successeur Prisma. C'est donc la première version de Prisma qui va sortir en début 2018, et c'est Tim Chouchané et Johannes Schickling qui rejoignent l'équipe afin de développer cet outil Prisma. Puis, c'est en juin 2020 qu'il y a la version 2 qui a été release, et aujourd'hui, on se base sur cette version 2. Alors, actuellement, on est à la version 4.9 de Prisma, mais c'est sur cette base de la première version 2 qu'on fonctionne. C'est toute une autre architecture à mettre en place, c'est toute une autre architecture qui a été développée, et on ne parle plus du tout de Graphcool et de Prisma, c'est des projets qui n'existent plus. On peut parler aussi un petit peu du côté financement de Prisma, il faut savoir que c'est un projet open source dans son entièreté, mais il y a une entreprise derrière qui permet le financement et le développement et la maintenance de ce projet. Ils ont réussi à lever 56,5 millions de dollars en tout, là, ils sont actuellement en série B, ce qui peut témoigner un peu de leur qualité, de leur présence au niveau de l'écosystème et de comment les investisseurs peuvent investir sur ce projet. Alors, ce n'est pas un indicateur en soi de la qualité du projet, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui y croient dans ce projet. Je pense que c'est intéressant de ne pas parler uniquement de la tech, mais aussi des gens qui l'ont fait et comment le projet a pu émerger, notamment grâce à une levée de fonds. On va parler des chiffres qui sont non exhaustifs. Encore une fois, ce sont des chiffres qui peuvent intéresser, notamment pour évaluer la popularité du projet. Par exemple, les Github Stars, le financement, le nombre de développeurs, les salariés de l'entreprise ou encore les contributeurs. Je répète, ce n'est pas exhaustif, ça ne veut pas dire que le projet est bien, mais ça permet de voir que le projet intéresse depuis les deux dernières années. Maintenant, on va passer juste à la code base, juste pour avoir un petit tour d'horizon de comment est construit le projet. C'est un projet qui est construit à 70% en Rust et 30% en TypeScript, ce qui fait un projet assez moderne dans les technologies utilisées lors de son développement. C'est plutôt un projet qui est agréable à s'inspirer aussi si vous avez envie d'apprendre Rust. Mais au final, on n'a toujours pas parlé de ce qui compose Prisma dans son entièreté. C'est quoi Prisma ? Prisma, c'est un outil, une suite d'outils pour faciliter l'utilisation des bases de données dans un environnement JavaScript. Aujourd'hui, l'environnement JavaScript, il est très populaire pour les développeurs. C'est notamment un des plus populaires. Et c'est pourquoi il y a de nombreux outils qui se créent. Et Prisma en fait partie. Et on va voir si ça vaut le coup d'utiliser Prisma pour interagir avec les bases de données. Alors, je suppose que vous êtes développeur et que vous avez déjà utilisé les bases de données. Et les bases de données, c'est un aspect du développement qui n'est pas toujours simple à prendre en compte, à apprendre et à comprendre. Et notamment les bases de données qui sont du type relationnel. Excusez-moi. Le SQL, c'est le langage qui est utilisé pour exploiter les bases de données relationnelles. Et il a beaucoup évolué. Et ça reste une très très bonne manière d'écrire, de faire des requêtes à une base de données. Et on ne pourra jamais lui enlever ses qualités. On ne pourra jamais lui enlever ses qualités. Et le langage SQL sera toujours là. Prisma, il arrive en tant qu'outil. Et il ne vient pas remplacer le SQL. On va juste voir Prisma en quatre points pour un peu comprendre sur quel terrain agit Prisma. Dans un premier temps, Prisma, c'est un outil qui permet de créer un schéma de base de données qui va permettre de modéliser les données de votre application et de synchroniser ce schéma aussi bien sur votre application que sur votre base de données. Ce qui rend la chose beaucoup plus simple à maintenir et à développer. Le deuxième point super intéressant, c'est l'ORM, l'Object Relation Mapper, qui est un client qui permet de faire des requêtes avec des objets JavaScript de façon beaucoup plus lisible et facile qu'avec du SQL. Ensuite, le troisième outil, c'est le système de migration, qui est un système de migration automatique, qui va réduire la complexité de ces migrations qui peuvent être parfois compliquées à mettre en place. Et le dernier point, plutôt intéressant, c'est l'interopérabilité et le fait que la syntaxe de Prisma soit universelle et permette un standard de modélisation de base de données. Je trouvais ça intéressant de le mettre ici puisque tous les outils, les ORM, ont tous une syntaxe différente et ça peut être parfois compliqué de connaître la syntaxe pour type ORM, pour SQLize, pour Next.js. Ce n'est pas toujours uniforme. Et Prisma va essayer de résoudre ce problème. On peut voir Prisma un peu comme une couche d'abstraction qui vient soulager le développeur des interactions avec la base de données. Alors là, sur ce schéma, on voit l'API et on voit que dans cette API, on a le Prisma Client qui correspond à l'ORM et le Query Engine qui va effectuer les requêtes en SQL à notre base de données. Prisma, l'objectif principal, c'est donc d'améliorer les outils existants. On a les ORM comme Type ORM ou SQLize. On a le SQL classique qui s'avère très intéressant dans le sens où on a un plein contrôle de ces requêtes mais qui est peu productif dans le sens où c'est très peu lisible et il y a beaucoup de codes à écrire. Et ensuite, on a les Query Builders qui apportent du contrôle et de la productivité qui sont une super option si on souhaite interagir avec une base de données. Prisma vient se placer au milieu des trois pour proposer une solution qui va peut-être vous intéresser. Voilà pour le projet. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut utiliser Prisma ? C'est un projet qui est utilisable sur l'écosystème JavaScript que ce soit serverless ou sur un projet Node. mais il y a bientôt Deno qui va être supporté, Bun et il y a des ports du Prisma Clients qui sont en cours de développement en Rust, en Go, en Dart et en Python. Alors, c'est des technologies qui sont instables. Du coup, on ne va pas les compter comme futures pour l'instant. Si ça vous va, on va passer au vif du sujet pour voir les différentes composantes et comment on va utiliser Prisma tout simplement dans un projet. Voici les trois composantes de Prisma. Alors, on a le Prisma Schema, le Prisma Client et le Prisma Migrate. Le Prisma Schema, c'est ce qui vous permet de modéliser les données dans votre application en un seul fichier universel. Ensuite, on a le Prisma Client qui est un client ORM autogénéré et qui vous permet de faire des requêtes qui sont type-safe, donc de réduire les erreurs et d'optimiser ces requêtes. La troisième entité, c'est le Prisma Migrate qui est juste un petit outil qui vous permet d'effectuer des migrations plus facilement que de les écrire manuellement et de faciliter la collaboration puisque toutes les migrations sont stockées en un fichier et ça va faciliter la collaboration avec plusieurs utilisateurs puisque vos migrations sont stockées dans votre repository et tout le monde est à la même étape de votre schéma de base de données. Première étape, Prisma Schema. Dans le Prisma Schema, c'est un outil qui joue un rôle central puisque c'est un fichier qui est présent dans la source de votre projet et qui est impératif pour utiliser Prisma. Alors, c'est écrit avec une syntaxe particulière, c'est la syntaxe de Prisma Schema Language qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une syntaxe universelle pour faciliter l'écriture et que la lisibilité soit aussi agréable contrairement à du SQL qui peut être parfois compliqué à lire. On a trois éléments importants dans le schéma, ça va être la définition et la connexion à la base de données, quelles sources on va utiliser pour utiliser ce schéma. Ensuite, on va choisir quoi générer à partir de ce schéma. En l'occurrence, c'est l'ORM Prisma Clients le plus communément généré et ensuite la modélisation de votre donnée. Ça va être les tables, les colonnes, les relations, les propriétés que vous avez habituellement dans un projet. Voilà pour le Prisma Schema. On va tout d'abord, on va juste voir, on va décortiquer un peu ce fichier pour mieux comprendre les différentes parties dont on vient de parler. Première partie, le Data Source, donc la source des données. En l'occurrence, c'est un provider de SQLite qu'on a choisi. On a le choix avec MongoDB, Postgre, MariaDB, SQL Server et bien d'autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, on choisit la source de ces données en deux lignes. On a le provider et le connection string à fournir. et voilà, vous pouvez vous connecter assez facilement à votre base de données. Deuxième élément, c'est le générateur. Qu'est-ce qu'on va générer à partir de ce schéma ? En l'occurrence, on a choisi le Prisma Client JS qui est l'ORM dont je vous parlais, le Prisma Client. et en troisième, la modélisation des données. Juste ici, on a le modèle User. Alors, on va définir tout d'abord le nom de la table, le nom du modèle, en l'occurrence User, qui va se retrouver et être le même dans votre base de données. Puis, le nom des colonnes, des propriétés, en l'occurrence ID qui va correspondre à notre premier élément de l'identifiant de notre tableau, de notre colonne, qui va avoir un type qu'on choisit, en l'occurrence, un type Int qui va être un entier. Puis, les différents attributs qui vont le définir et nous permettre de l'identifier par rapport aux autres. Ici, on a un attribut ID qui permet de définir cette colonne comme clé primaire. Si vous avez fait des bases de données, ça doit vous parler. Les clés primaires permettent d'identifier les différentes entrées par rapport à leur relation. Et c'est avec cette clé primaire qu'on va pouvoir mettre en relation différents modèles. Juste après, on a l'attribut default qui est la valeur par défaut au moment de la création, tout simplement. Et la fonction qu'on va utiliser par défaut. La fonction ici, c'est la fonction auto-incrément et on peut voir qu'elle a une syntaxe assez simple, auto-incrément et on ouvre les parenthèses. Mais cette fonction, en fonction du moteur de base de données que vous allez utiliser, elle va être mappée à la fonction native du moteur de base de données. Imaginons, on utilise MySQL, alors ça va être la fonction auto-incrément qui va être utilisée. Si vous utilisez SQLite, ça va plutôt être la fonction auto-incrément sans tirer du vite. C'est vraiment ça qui est intéressant avec Prisma, c'est son interopérabilité et le fait que toutes les fonctionnalités soient mappées au moteur de base de données que l'on choisit. Juste après, on va ajouter un nouveau modèle pour un peu plus découvrir son utilisation et on va créer une relation. Première propriété, c'est l'identifiant qui est encore une fois un integer avec les mêmes propriétés. Ensuite, on a un titre qui est du type string cette fois-ci. Voilà. et on a ensuite une propriété content avec un string. Alors là, vous l'avez peut-être deviné, on a le point d'interrogation qui va signifier que cette colonne est facultative et qu'au moment de la création ou de la mise à jour de ce tableau, d'une entrée de ce tableau, il n'est pas nécessaire d'avoir une valeur pour cette colonne. Et juste après, le plus intéressant, c'est la relation. On va pouvoir mettre en relation plusieurs modèles et les définir dans notre schéma. Ici, on a choisi un auteur qui va être un auteur du post. Et on peut voir qu'en type, on a le modèle utilisateur. Juste après, on a l'attribut relation qui nous permet de définir la relation entre post et user. Et on peut voir que la relation, là, c'est une relation one to many. On va avoir un auteur pour plusieurs post. Voilà. Juste un petit, pour voir un petit peu à quoi correspondent les différentes valeurs. l'auteur ID va nous permettre de lier cette relation. Et c'est une statique qui va être disponible au moment du résultat et qui va nous permettre de lier les utilisateurs et les post. L'identifiant l'utilisateur en haut va nous servir de référence. Et c'est avec ça... Oh, merci. Ça ne vaut autant que ça ? Putain, yes. Bon, je fais une pause, alors. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'aise. Pardon, excusez-moi. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on définit une relation avec Prisma. Alors là, on a une relation one to many, mais il y a bien évidemment la possibilité de faire une relation one to one ou many to many en fonction de vos besoins. Et on pourra avoir cette syntaxe si vous le souhaitez. Et il y a la documentation qui est plutôt pratique, vraiment bien faite. Je pense qu'un projet open source, c'est aussi intéressant d'avoir une documentation de qualité pour bien comprendre le projet. Et en l'occurrence, Prisma fait très bien ça. Du coup, appuyez-vous sur cette documentation si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, une relation one to many, c'est comme ça que ça se produit. Au final, on a donc un tableau de classe, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, pas du tout. Avec la relation one to many, ici, définie sur post et author qui correspond à l'utilisateur. Voilà, c'est juste la visualisation du schéma. Alors, on a pu créer en quelques lignes un schéma de base de données et c'était, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était plutôt léger. Dans le sens où, avec une syntaxe lisible par quelqu'un, par un développeur, sans trop d'apprentissage. On a le nom du modèle, on a le nom des propriétés, on a tout ce qu'il faut pour comprendre facilement la modélisation des données. Oui, j'ai mis cette slide, ça n'a aucun rapport. Excusez-moi. Voilà. Alors, pour définir le modèle de votre base de données, vous pouvez donc écrire votre modèle de base de données. Mais si, imaginons que vous avez un projet que vous utilisez déjà, avec une base de données existante, vous avez la possibilité de réaliser une introspection. Avec la commande Prisma DB Pool, Prisma va venir chercher votre base de données distante et va récupérer le schéma de base de données, les différentes colonnes, les différents types, ainsi que les données et va le traduire en un fichier afin de pouvoir continuer, migrer vers Prisma afin d'une utilisation avec cet outil. Voilà, petit point sur l'introspection. On est sur la première partie de cette section. Est-ce que vous avez des questions sur le Prisma Schema ou qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Après, on continuera sur le Prisma Client. Oui. Tu parles ici des migrations ou tu en parles après ? Oui, j'en parle... Alors là, je n'ai pas mis le sommet en fait, ça va être ça. Je parle du Prisma Schema qui est le schéma qu'on vient de voir, le client ORM et ensuite de l'outil qui permet de faire des migrations. Et cet outil repose sur le Prisma Schema. Voilà. Mais tu auras peut-être ta réponse, je ne t'hésite pas si tu as besoin. Après. Voilà. si ça vous va, je continue. Ensuite, le Prisma Client qui est la partie vraiment intéressante pour le développeur qu'on va utiliser tous les jours pour interagir avec cette base de données puisque le schéma, on ne va pas avoir à le modifier tout le temps. C'est plutôt le Prisma Client qui va nous permettre d'interagir dans le sens où on va faire des requêtes. Le Prisma Client, c'est tout ça. ça fait beaucoup de choses à voir mais je me suis dit que c'était intéressant de tous les mettre là pour qu'il y ait des mots-clés qui vous intéressent et qui vous tapent à l'œil. On pourrait en parler notamment si vous voulez en approfondissant. Mais voilà, ça fait beaucoup de features. Notamment, on peut parler du Full Text Search, on peut parler de l'Ubsert, on peut parler du triage profond, du filtrage, voilà. Ou le fait qu'on puisse faire des requêtes SQL brutes. Alors ces features, c'est bien beau mais comment est-ce qu'on les met en place ? On va voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le Prisma Client, c'est un outil qui est généré manuellement. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de générer ce schéma, de générer ce client pour pouvoir l'utiliser. Alors là, dans l'exemple ici, on l'a déjà pré-généré. Première ligne, c'est l'import donc de ce client. Deuxième ligne, c'est l'instantation du client Prisma. On va donc ouvrir une connexion avec la base de données distante. Là, on pourrait imaginer une base de données PostgreSQL. Et on va directement pouvoir utiliser Prisma dès la troisième ligne. Pas besoin de se connecter, pas besoin de définir le nombre de connexions par pool, pas besoin de configurer en fait cet outil. Tout ça, ça a déjà été fait dans le Prisma Schema. Et c'est vraiment ça son avantage, c'est qu'on a une partie configuration et une partie utilisation. Dans cet exemple, on va créer un nouvel utilisateur comme vous pouvez le voir et on va un peu décortiquer encore une fois cet exemple. Première méthode, c'est le Prisma. On va voir que l'autocomplétion VS Code là comme vous le voyez nous permet de voir les différentes méthodes qui nous sont offertes. On a connect, disconnect, c'est execute row mais on a surtout post et user. Et si on revoit notre schéma de base de données juste avant, on a post et user. Alors, ça veut dire que l'ORM a autogénéré les méthodes pour ces différents modèles. On va tout de suite explorer un peu plus et on va essayer de faire une requête à partir du modèle post. On peut voir qu'on a aggregate, count, grade, delete. On en a plein. Et toutes ces requêtes, l'avantage de ces requêtes c'est que Prisma va convertir ces requêtes en une requête SQL. C'est vraiment ça ce qui va simplifier l'utilisation des bases de données. C'est que la syntaxe est faite pour vous simplifier la vie tout simplement. Imaginons juste une recherche dans votre base de données. Imaginons on a besoin de chercher parmi tous les postes de votre base de données un poste avec le titre how to cook a pizza. Il faut savoir qu'on va utiliser la méthode findFirst qui va nous permettre de prendre le premier résultat. Du coup, pour ceux qui voient en SQL, on va utiliser le keyword limit 1 pour avoir le premier résultat et pas aller plus loin dans la recherche. Ici, on a choisi la propriété where qui nous permet de définir les filtres pour notre résultat final. Ici, on choisit le filtre title qui correspond aussi au nom de la propriété qu'on a défini dans le schéma Prisma. Et en retour, on a par exemple cette donnée. Ensuite, on peut imaginer inclure des relations dans nos requêtes avec le mot-clé include et on définit quelles relations on souhaite inclure. Juste avant, on n'avait pas par exemple de relation par rapport à le résultat de l'auteur. Alors que si je choisis d'inclure les postes, on a tous les résultats qui sont en référence à celui-ci qui sont directement inclus dans l'objet JavaScript en retour. Excusez-moi. Quand tu fais ton final include, est-ce que la clé poste il te l'autoremplète ? Oui, tout à fait. C'est bien. Oui, ça c'est cool. C'est vrai que je n'ai peut-être pas appuyé dessus. L'avantage de Prisma et du fait que ce soit un client autogénéré, c'est que tous les types de votre schéma, il y a un fichier de 20 000 lignes qui vous permet en développement de simplifier votre utilisation en ayant l'autocomplétion et le typejacking. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire d'erreur dans vos requêtes. Et ça, c'est plutôt pratique lorsque vous devez intégrer des requêtes de base de données et faire attention aux données intrantes et aux données sortantes. Ici, si vous écrivez poste sans S, ça ne marchera pas. Si vous utilisez par exemple ici where title et vous mettez un number, ça ne va pas marcher. On va avoir directement un typejacking qui va nous sortir une erreur. Et donc, c'est un gain de temps et potentiellement, on fera moins d'erreurs au moment du développement. Troisième exemple, ça va être la sélection de champs spécifiques. En SQL, on utilise le keyword select pour définir les champs qu'on veut dans notre réponse. Ici, on fait donc la même recherche que tout à l'heure, sauf qu'on souhaite uniquement recevoir le champ title. L'intérêt de ça, c'est de ne pas avoir le processing et la transformation des données côté API, côté client, plutôt qu'on va plutôt l'avoir côté base de données puisque le moteur de base de données fait très bien son taf et il y a des fonctions qui sont faites pour sélectionner les données sortantes et donc autant utiliser ce que nous propose le langage SQL. Et cette fois-ci, on n'a pas à écrire une ligne SQL sans caractère. Ici, on a juste à écrire quelques lignes pour sélectionner les différentes propriétés. Bon, excuse-moi, je refais une pause. Ok. Voilà. Du coup, ça, c'est l'API du Prisma Client. Et moi, j'apprécie vraiment ces APIs parce qu'elle est simple à mettre en place et elle couvre l'intégralité du SQL. Alors, bien sûr, on ne va pas tout avouer mais l'intérêt de Prisma aussi, c'est que si vous avez une demande particulière, notamment statistique puisque le SQL peut être vraiment utilisé pour la statistique, vous pouvez très bien exécuter votre requête SQL comme vous le faites avec le client NotPostGrey ou autre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que pour toutes les requêtes qui vont être pas aussi compliquées que du statistique ou un besoin très particulier, Prisma remplit parfaitement le besoin. C'est donc toutes ces fonctions qui sont converties en langage SQL ou aussi, je ne l'ai pas précisé, en langage MongoDB Query API puisque le support de MongoDB est arrivé il y a un peu moins d'un an, je crois. Mais voilà, vous pouvez utiliser le SQL pour toutes les bases de données relationnelles mais pour les bases de données documents il y a MongoDB qui est supporté pour l'instant. Voilà. On va passer à un autre exemple pour un peu comparer ce que Prisma nous propose par rapport à du SQL classique. Ici, on cherche un utilisateur du nom de Michael Jackson et voici la requête en SQL. On peut voir qu'elle est un peu plus longue mais encore une fois lisible. Juste après, on va mettre à jour une entrée complexe. Je ne sais pas si on voit bien sur le projecteur mais ici, on va mettre à jour un utilisateur qui a un identifiant de deux et on va mettre à jour le nom et on va changer la relation qu'il a avec les postes. Alors, on a une propriété qui est un peu étrange, c'est le connect or create. On a ici la possibilité de choisir connect or create, connect ou uniquement create. La propriété connect or create nous permet de, si un poste de l'identifiant 36 existe, alors on le lit à la donnée de l'utilisateur Miles Davis. Sinon, on crée un nouveau poste du nom de with the best jazz player. Voilà. Troisième propriété qui est en argument de cette fonction, c'est include post. et au final, on va pouvoir transformer ces données, choisir les bonnes données et aussi bien connecter les relations entre elles. Et tout ça dans un seul argument objet et le tout auto-complété dans votre éditeur. Et voilà. En SQL, ça aurait rendu un peu plus long. Je n'ai pas mis tout ce qu'il y a à droite parce que c'était trop long. Mais voilà, ça fait beaucoup plus et on est d'accord qu'aujourd'hui, on n'écrit pas du SQL complètement sur tous nos projets, mais ça peut être quand même un gain de temps si vous utilisez un ORM classique. On pourrait comparer tous les ORM mais aujourd'hui, ce n'est pas de faire qui est le mieux ou qui est le moins bon. C'est juste de présenter une autre technologie. Voilà. Avec Prisma, on a ce rendu. Moi, je sais que notamment, j'apprécie la syntaxe de Cnex qui est assez légère, je trouve et qui se rapproche un petit peu de celle de Prisma. Mais voilà, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. mais on voit clairement qu'il y a un gain de temps d'écriture de Prisma par rapport au SQL. Est-ce que vous avez des questions sur le Prisma Client ? Quand tu fais un Select, si tu as fait un Include, par exemple, tu as fait un Select sur le Post.itle et tu fais un Include de auteur et tu veux aussi afficher le nom d'auteur. Dans ton Select, comment tu l'écris pour... si tu veux inclure un champ de l'Include de l'entité de l'Include. Ok. Alors, je pense que c'est possible. Alors, il faudrait que je sois sur mon éditeur pour visualiser ce que tu veux dire. Mais en tout cas, si ce n'est pas possible d'un point de vue base de données, il y aura une erreur. ça doit être poste essentiellement possible. Je n'arrive pas à visualiser ce que tu veux dire. En gros, je veux afficher un post. Ok. Et je veux uniquement le titre du post dans le Select et le nom de l'auteur. Donc, il faut faire l'Include sur la table d'auteur. Ok. Et donc, je dois récupérer aussi le champ. Eh bien, oui, c'est possible. Tout à fait. Oui, carrément. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Mais voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est de pouvoir transformer et choisir ces données volées, en fait. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as un moyen aussi de créer de nouvelles méthodes ? Parce que là, tu te proposes toute une liste de méthodes standards. Mais si tu as besoin d'avoir une méthode qui structurate sur la même manière avec les mêmes relations et les mêmes attributs et que tu n'en s'appelles plus aux endroits dans la code base. Eh bien, tout à fait, soit tu peux te faire un helper qui frappe ces méthodes ou soit tu peux utiliser un middleware de l'API Prisma qui permet d'ajouter une fonction à cette liste et, par exemple, je n'ai pas du tout d'idée en tête, mais... Oui, voilà. Ou select only title. Voilà. Select and include only title. Eh bien, tu as la possibilité de détendre le Prisma Client à ta guise et de, voilà, directement écrire ta requête et qu'il te ressorte le résultat dont tu souhaites. Eh bien, voilà. C'est possible, oui. Effectivement. C'est étendable. Pour reprendre ça en fait, est-ce que, par exemple, il y a déjà une méthode, par exemple, save directement sur le modèle ? Un modèle sur lequel tu peux, par exemple, directement mettre à jour une propriété et appeler une méthode save ? Comme... Ça se fera directement par le middleware dont tu parles ? Lorsqu'on est temps, tu veux savoir si ça sauvegarde automatique, enfin, ça fait save ou commit ? Oui, alors, l'API middleware, je ne l'ai pas en tête, mais il faut savoir qu'elle est faite pour directement soit tu utilises du SQL en RAW, du coup, c'est à toi de faire tes propres commits et de définir ton bloc ou soit mettre un rollback s'il y a une erreur, mais, ou sinon, tu utilises les requêtes de Prisma qui sont elles-mêmes faites en sorte pour que quand tu l'exécutes, la requête te renvoie le résultat final et qu'il n'y ait plus de rollback possible, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Non, ici, ce n'est plus pour récupérer de la donnée, c'est pour update de la donnée. Comment tu vas l'updater ? Comment tu fais ? Est-ce que tu es obligé de refaire ta ROCAD SQL ou est-ce qu'à partir du modèle qui était ton select premier, tu peux juste changer une propriété et faire un signe ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Grâce à un middleware ? Grâce à un middleware, mais par exemple, si on souhaite, alors, je ne sais pas si j'ai mis d'update. Ah non, oui, ça va être peut-être plus tard. Je m'en rappelle plus. Update, c'est un web, c'est pour ça ? Oui, alors, c'est parce qu'on sélectionne, c'est pour choisir lequel donnée on modifie. Mais en soi, tu peux frapper avec, tu peux étendre le Prisma Client pour, à ta guise, pour que automatiquement, ça choisisse la donnée à sélectionner et quoi renvoyer et le save à la fin. Mais en tout cas, on pourra regarder un peu plus ce côté middleware. C'est une fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas très longtemps et je ne la connais pas très bien. Mais en tout cas, il y a la possibilité d'étendre le Prisma Client. Voilà. Est-ce que c'est réellement le résultat qu'on obtient ce que tu présentes à chaque fois à l'an ? Tout à l'heure quand tu présentais à droite, est-ce que là ici, est-ce que vraiment c'est un objet sans typage que tu obtiens ou est-ce que c'est ici une modélisation pour la présentation ? Eh bien là, l'objet JSON, j'ai juste fait un JSON Stringify et c'est le contenu réel. Alors si on va choisir, on va essayer de trouver le type de post, ça va être un type qui correspond exactement à un post. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On va le voir dans la démo, à base d'un commande clic sur VS Code, on va pouvoir directement aller jusqu'au type et voir qu'il y a le titre title qu'on a sélectionné et que cette donnée. En fait, il y a à la demande des types qui sont générés. C'est ça qui est intéressant, c'est que Prisma, il y a des génériques qui sont créés pour chacun des requêtes que vous allez faire et l'objet post en question là est exactement typé comme ça. Et ça ne pourra pas être un number ou autre chose. D'accord. Et d'accord, on ne reçoit pas un record, c'est un toString, celle-là c'est ici. Tout à fait. C'est un objet JavaScript qui sort complètement typé. Ok. Mais ce qui fait que derrière, ça veut dire que tu ne peux pas lui attribuer directement un système de validation pour l'update de propriété, d'autres méthodes un peu qui n'auraient rien à voir avec, tu vois, la partie base de données mais qui auraient à voir avec ton métier ? Une fois que tu as la donnée, l'objet, tu vas pouvoir la valider si tu veux une deuxième validation. Mais en soi, puisque la donnée vient de la base donnée, elle est censée respecter les différents types des colonnes et il y a une validation qui est faite aussi par Prisma au moment de la requête. Et si en entrée, on ne reçoit pas la bonne chose, ça ne va pas passer, il y a une erreur qui va être slow. Mais tu peux bien évidemment après, enfin, les données entrantes ou les données sortantes, tu peux les valider avant qu'elles passent dans la moulinette Prisma. si ça vous va, je continue. Oui, pardon, excusez-moi, j'avais vu. Je ne sais pas si tu veux y venir, mais là, on récupère des objets qui ont un type qui correspond au schéma de la moulinette pour les définir le fichier Prisma. Mais est-ce que, comment je fais qu'on pourra voir ailleurs dans ma tête base mes entités métiers qui possèdent les champs je parle par exemple pour Post, Title, Content et qui vont avoir des méthodes propres à mon métier ? Comment est-ce que le mapping entre ces schémas et ces entités ? Alors, là, comme on est en modélisation de données, ça va être uniquement des données statiques qui reviennent de la base de données. Si tu veux parler du typage de l'objet Post, il est disponible partout sur ton application. Et ce qui est intéressant c'est que sur le front, tu vas pouvoir directement recevoir les données de ta base donnée et le typé comme s'il venait d'arriver toutes les données que tu reçois elles sont entièrement typées. Je pense que ça sera plus simple à comprendre avec la débo. Mais, non, c'est pas pour ça que je dis ça. Mais, mais oui, en tout cas, les types de toutes tes données, tu vas pouvoir les récupérer partout dans ton application puisque le Prisma Client est disponible aussi bien sur ton front et sur ton back en fonction de là où tu le génères. Voilà. En fait, tu peux choisir l'output du Prisma Client imaginant ta repository API et il va donc finir dans les notes modules et comme tu installes tout et tu génères ton client à l'initialisation du projet, tu vas donc pouvoir choisir les... tu vas donc pouvoir choisir les... sélectionner un type pour, par exemple, tu crées un nouveau post et tu veux le valider avant, tu vas pouvoir l'importer du Prisma Client. Mais ça sera plus simple à comprendre encore une fois avec la démo. Excusez-moi si je ne m'expérime pas très bien, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà. En tout cas, le typage est transversal à ton application. Voilà. c'était pas ça que je pensais mais parce qu'on continue et puis ça se trouve que ce sera expliqué plus tard. Je veux bien que tu me reposes la question après si tu as vu le truc. Dans mon métier, j'ai une entité post et elle a mes chambres et je veux pouvoir savoir si mon post est très long. Et donc, je lui ferai une méthode isLongPost et qui vérifie le nombre de caractères dans la string et il me dit oui ou non selon que c'est supérieur ou inférieur à tes normes. Ça, ce n'est pas une donnée que je veux persister en base de données. Donc, c'est vraiment une méthode métier. Donc, je ne vais pas la faire apparaître dans mon schéma mais quelque part dans mon cas de métier, j'ai une entité qui définit cette méthode. Donc, il faut qu'il y ait quelque part un mapping entre le post du schéma et le post du métier. Ok, je vois. Parce que tu veux ajouter des méthodes additionnelles qui te seront utiles ? Exactement. Ok, d'accord, je n'avais pas compris. Eh bien, je pense que le mécanisme de middleware est intéressant ici puisque le middleware vient se placer après la transaction et avant la transaction. Alors, après la transaction SQL, on va pouvoir y ajouter des propriétés pour effectuer des calculs ou des méthodes particulières. Et c'est peut-être ça dont tu veux parler et qui seront disponibles partout à partir du Prisma Client. Et donc, juste après, tu vas pouvoir par exemple ici le Prisma Post Find First, tu vas pouvoir mettre Count Title ou Title Lens. Et cette méthode, comme elle aurait été mappée à partir d'un middleware, tu vas pouvoir avoir le résultat directement. Je ne sais pas si c'est clair encore. mais voilà, en tout cas, tu as la possibilité d'ajouter des méthodes à ton modèle côté métier et non pas côté schéma. voilà. Ensuite, la dernière section du point de vue sur Prisma, c'est le Prisma Migrate dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est un outil qui est vraiment intéressant puisque c'est un outil CLI qui s'utilise très facilement. Voici un peu le processus d'une migration avec Prisma Migrate. On a trois étapes utilisateurs. On a la modification du schéma Prisma. Du coup, par exemple, on ajoute des likes à un post. On va donc utiliser, ajouter une colonne likes avec le type Integer et avec la valeur par défaut à zéro. Une fois que cette modification est faite, on va exécuter la migration. Et ici, ça va être la commande Prisma Migrate Dev. Cette commande, elle va nous permettre de générer trois choses, de faire trois choses. Elle va d'abord générer un fichier de migration en SQL qui va nous permettre de ne pas l'écrire et de ne pas perdre de données au moment de cette migration. Ensuite, on a la mise à jour du schéma de base de données distant. Ça veut dire que la migration pour SQL va être appliquée au schéma de base de données, à la base de données. du coup, l'application et la base de données sont synchronisées. Et la dernière étape, c'est la génération du Prisma Client après la migration pour pouvoir mettre à jour toutes les méthodes de l'ORM. Si on voit ça étape par étape, on modifie notre schéma pour Prisma. En l'occurrence, on lui ajoute une email avec le type string et on choisit que la colonne est unique. ensuite, on exécute la migration. Et ici, c'est le migration.sql. Alors, c'est du SQLite. Mais voilà quoi on recevrait le fichier migration auto-généré. Alors, on peut voir que moi, j'ai juste modifié cette ligne mais on a généré ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne va pas avoir de perte de données et on peut voir qu'il y a une nouvelle table qui est créée pour tout simplement ne pas avoir de perte de données et faire ça automatiquement sans avoir à soi-même backup ces données et les remettre dans la table. Voilà la quatrième étape, donc c'est la migration, la mise à jour de la base de données. On va sauvegarder l'étape de migration et on va avoir tout de suite un screen d'une table dans votre base de données. Il y a une table qui va être générée automatiquement qui est nécessaire au fonctionnement de Prisma. C'est l'historique de vos migrations afin de savoir à quelle étape vous êtes dans votre base de données et de vérifier si elle est synchronisée avec votre état actuel de votre repository qui est plutôt pratique. Et donc, on a aussi la mise à jour du schéma de base de données à partir du fichier SQL qu'on vient d'avoir juste avant. La cinquième étape, c'est la génération du Prisma Client comme je vous l'ai dit. Et là, on va générer les différents types pour le modèle de l'application et l'ORM. Enfin, quelque chose à ne pas oublier pour collaborer avec Prisma, c'est de comités changements. Et donc, on peut voir que là, les changements, c'est le schéma et un nouveau dossier qui a été créé avec la migration en SQL qu'on a vue juste avant. Et ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque vos collaborateurs réutilisent votre projet ou veulent collaborer, il faut qu'ils aient la même version de la base de données, sinon il va y avoir des conflits. Et ce qui est intéressant avec Prisma, c'est que pour utiliser votre projet, il va falloir passer chacune des migrations au pègne fin et les exécuter sur sa base de données locale pour que tout le monde soit au même niveau. Et donc, c'est là que c'est intéressant en Prisma Migrate, c'est qu'on a tous le même niveau d'information et le même schéma de base de données. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au Prisma Migrate ? Vas-y. Est-ce que tu as déjà personnellement testé une migration un peu brute d'un Firebase vers un Prisma ? De porter un projet Firebase vers Prisma ? Alors, pas personnellement un projet Firebase, mais des projets par exemple PostgreSQL un peu anciens, les importer avec l'introspection, donc créer ce qui m'apport au Prisma à partir de ça et ensuite modifier son schéma à sa guise, ça se fait plutôt bien, mais il peut y avoir des migrations manuelles à effectuer. Si vous avez un type particulier, si vous avez une méthode particulière à Postgre, notamment à Postgre qui possède des extensions, donc c'est plutôt plus difficile à Prisma de pouvoir connaître toutes ces extensions et ces types additionnels, du coup, vous pouvez avoir besoin d'éditer les migrations et c'est quelque chose qui se fait et qui n'est pas interdit et qui s'intègre très bien à Prisma. Voilà. Oui. Deux questions. La première, donc, migration SQL, on est d'abord un exemple pour une base de données PG ou autre. quoi ? Oui, c'est ça. Ça marche avec le Mongo ? Alors, les migrations, il faut penser... En fait, Mongo, ça vient juste d'arriver sur Prisma. Mais les migrations sur Mongo, on ne va pas les prendre en compte. Ça va être juste des modifications du schéma de documents et donc, il n'y a pas de migrations qui sont nécessaires. Il faut penser à ça avant. Voilà. Comme c'est une base de données sans relation, ils n'ont pas jugé nécessaire d'avoir des migrations. Je comprends. Voilà. Et deuxième question, c'est, on est d'accord qu'on peut écrire aussi... Alors, je ne sais pas comment parce que là, a priori, pour l'instant, c'est uniquement qu'à travers le schéma qu'on peut générer des migrations. Est-ce qu'on peut générer des migrations de données ? Alors, non, là, ça va être uniquement des migrations de schéma et des migrations de données. Alors, il va falloir créer des scripts en particulier pour ces modifications de données. Alors, soit les écrans SQL classiques si on est plus à l'aise ou soit, avoir un fichier qui utilise Prisma pour find many tous les postes et déplacer sur telle table. C'est possible aussi. Mais ça ne sera pas intégré dans le Prisma Migrate ? Non. On est d'accord que le Prisma Migrate, tu le mets dans un système de pipeline. Tu ne l'exécutes pas directement... Tu l'exécutes lorsque tu modifies. Oui, c'est ça. Tout à fait. Après, c'est exécuté par la pipeline pour être synchronisé dans ton serveur et monte. Exactement. Sauf quand tu as une modification avec tes en développements, tu appliques la migration, tu la pushes et tout le monde là. Et ensuite, tu as ta CD qui fait le taf. Toutes les migrations que tu fais pour un changement structurel par exemple sur une table, ça va créer le script que tu as montré à un moment en script de create où tu crées une table temporaire et ensuite tu insères tout dedans après avoir fait des changements. Oui, tout à fait. C'est le Prisma Migrate qui choisit et qui va... Tu n'as pas le choix de paramétrer ça même si tu as une table qui a 600 000 en ligne par exemple, tu n'as pas forcément envie de réinsérer tout si tu as pour une colonne. Oui, je comprends. Est-ce que tu as des choix de passer outre ça ? Tu peux en fait après, là tu peux faire Prisma Migrate et il y a un argument qui est create-only et qui va uniquement créer la migration mais qui ne va pas l'appliquer. Du coup, tu as la possibilité de l'éditer si tu n'as pas envie qu'il y ait beaucoup de processing. Exactement. Mais il faut savoir que ce processus n'est fait que à l'initialisation du projet ou quand tu reprends un projet. Du coup, ce n'est pas forcément nécessaire de le modifier par moment. Mais je comprends le besoin des fois aussi de... Il y a un processus trop long où il n'y a pas besoin. On a la possibilité de modifier cette migration. Voilà. Si par exemple dans la table tu as un index, est-ce que ça va bien prendre en charge les indexes ? Le fait de passer par cette table temporaire ? La table temporaire va essayer de régler ce problème mais si par exemple tu as des données qui ont une relation entre elles, il y a une contrainte qui se crée et le Prisma Migrate se dit il faut que tu modifies tes données puisqu'on ne va pas pouvoir supprimer une table alors qu'il y a des données qui sont liées. Et est-ce que tu sais pourquoi ils n'utilisent pas AlterTable ? Alors ils utilisaient AlterTable. Ouais. Alors là c'est peut-être parce que c'est avec SQLite je ne sais pas si... D'accord. Mais en tout cas je sais qu'avec Postgre pour avoir vu des migrations pour SQL il y a AlterTable qui est utilisé. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que c'est plus logique. Yes. Est-ce que tu sais si Charles Tune initialise un projet et tu as déjà une mille de données d'existence quand tu fais ton introspection est-ce que tu sais s'il y a des choses qui ne sont pas pris en compte comme des index clusters ou des triggers enfin des choses qui ne sont pas pris en compte par Prisma ? Ouais. Tout à fait. Il y a des choses qui ne sont pas pris en compte et c'est pour ça que... Ah ! Je ne l'ai peut-être pas noté mais en tout cas il faut vérifier. Quand on fait son introspection je ne sais pas si je vais retrouver la slide mais ça va être un peu compliqué de retrouver une slide mais voilà quand il faut quand on fait son introspection il faut toujours vérifier après avoir son Prisma Schema qu'on a une uniformité et que voilà on n'a pas juste copier-coller et hop c'est bon on peut l'utiliser. Il faut bien évidemment vérifier qu'il y a une uniformité et ça se peut que le Prisma Migrate n'ait pas réussi à soutirer toutes ces informations et ça ça va être logué et vous avez la possibilité d'ajuster avec des méthodes custom le Prisma Schema si vous avez un type en particulier si votre base de données supporte vous voulez un max char de 256 vous pouvez aussi l'attribuer à une colonne si vous avez des besoins en particulier voilà que je retrouve où j'étais est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au Prisma Migrate si c'est bon on va passer aux outils additionnels de la suite Prisma alors là les trois outils qu'on a vus c'est les outils qui sont communément utilisés lorsque vous utilisez Prisma c'est ce que vous utilisez quotidiennement ensuite on a des outils qui sont pas forcément nécessaires mais ça peut être intéressant d'en parler on a un outil qui s'appelle le Prisma Data Platform qui est face au succès du projet Prisma les équipes de développement ont choisi de créer une société donc qui assure la maintenance et le développement des différents outils et ici c'est une solution software à service qui nous permet de manager sa base de données dans le cloud et donc de pouvoir effectuer des requêtes voir son schéma de base de données et visualiser sa base de données du coup ça c'est un des outils additionnels de Prisma on a aussi le Prisma Studio qui est un outil qui vous permet de rapidement modifier vos données les visualiser les créer et les supprimer qui est très utile en développement voilà ensuite on a le Data Proxy qui peut être intéressant notamment par rapport aux problématiques d'aujourd'hui on utilise de plus en plus de fonctions serverless et le problème de ces fonctions c'est le fait qu'on va instancier à chaque fois une instance d'un client de base de données et ce client de base de données il va effectuer une requête imaginons on a 100 utilisateurs et ces 100 utilisateurs invoquent cette fonction serverless alors il va y avoir 100 connexions qui vont être faites à la base de données et c'est quelque chose qui n'est pas optimisé et on sait que les bases de données ont un maximum de connexions en même temps et donc le Prisma Data Proxy permet de déplacer cette charge dans un connection pool et de déplacer l'outil qui fait les requêtes dans le cloud pour les optimiser voilà du coup ça c'est encore des services cloud qui sont payants mais voilà ça fait partie du projet Prisma ensuite on a Accelerate qui est un global cache qui vous permet de cacher tout simplement vos requêtes de base de données et de les avoir au plus proche de vos utilisateurs finaux voilà c'est donc ça le Prisma Data Platform je vais essayer de faire court puisque c'est pas vraiment intéressant c'est leur produit payant et ça constitue pas un outil open source voilà ce que je vous propose c'est de maintenant qu'on a vu le Prisma dans son ensemble qu'on passe un peu au cas d'usage et qu'on découvre une petite démo de Prisma alors tout simplement tout d'abord on va ouvrir un CLI et on va initialiser Prisma alors moi j'ai déjà mis en place Prisma alors tout simplement j'ai installé les packages vous allez avoir besoin de Prisma qui constitue le CLI qui nous permet d'initialiser Prisma de faire des migrations de générer les données on va avoir besoin de TypeScript et de TSX qui nous permet d'exécuter du TypeScript en ligne de commande à la volée ensuite la dépendance la plus importante c'est le Prisma Client qui constitue les bases de votre client mais qui ne permet pas d'utiliser le Prisma Client si vous n'allez pas générer votre client ici on a donc là ce dossier démo alors c'est plutôt là non ok ce dossier démo qui est un peu vide on a juste un package et un index vide ce que je vous propose c'est de créer ensemble notre petit projet Prisma un schéma et d'y ajouter des données et de voir un peu en mode playground comment ça fonctionne alors on va donc ici initialiser Prisma on va donc effectuer une PM Prisma init peut-être mettre un peu plus gros et le Prisma a été initialisé ici on peut voir qu'on a un nouveau dossier nommé Prisma avec le schéma en question on a juste la configuration de base qui est mise en place c'est à dire le générateur et la source des données ici c'est une source de données postgreSQL pour la démo on va utiliser SQLite puisqu'on n'a pas besoin de provisionner une base de données et comme connection string on va utiliser une base de données locale dev.db alors là on vient d'initialiser Prisma on a choisi le générateur et la source des données maintenant il va falloir qu'on définisse notre modèle d'application pour ça tout simplement comme on l'a vu tout à l'heure on va utiliser le keyword modèle et on va créer par exemple un restaurant restaurant hop alors maintenant dans ce modèle on n'a pas grand chose bon il y a copilote qui nous spoil voilà dans ce modèle on n'a pas grand chose mais on va choisir les propriétés qu'on a un peu envie de mettre en place dedans la propriété la plus importante comme on le disait tout à l'heure ça va être l'identifiant qui va nous permettre d'identifier les entrées et de les mettre en relation les unes aux autres on va donc choisir un identifiant avec le type string et on va définir son attribut id qui nous définit cette colonne comme clé primaire encore une fois et sa valeur par défaut alors là ce qui va être intéressant c'est qu'on va utiliser une fonction de Prisma et en l'occurrence c'est la fonction cuid cette fonction cuid c'est une fonction qui autogénère un identifiant sécurisé pour votre votre entrée alors on peut voir aussi qu'il y a uid qui est disponible et ces fonctions sont mappées aux différentes fonctions sécurisées de génération du moteur de base de données en l'occurrence on peut utiliser uid voilà ensuite ce qui peut être intéressant pour découvrir d'autres types on peut utiliser un created at et ça va être du type date time là created at on va donc choisir une valeur par défaut et on va donc utiliser la fonction now cette fonction now tout simplement c'est un timestamp à l'instant présent de la création de votre de votre entrée bon on pourrait créer des 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 propriétés à la volée mais pour l'instant on va juste créer un nom une description hop et on peut mettre par exemple un nom de siège disponible int qui sera optionnel voilà on a créé notre modèle restaurant tout simplement pour l'instant c'est assez simple ouais qu'est-ce qui te valide à la volée ton schéma là ? qu'est-ce qui valide à la chômée ah oui je n'ai pas parlé c'est le Prisma client le Prisma extension pour VS Code alors je crois qu'elle est disponible aussi pour les autres éditeurs Atom notamment et Vim je crois mais oui c'est ça je n'en ai pas parlé mais voilà il y a le type checking qui est fait à partir de l'extension d'autres questions ? je ne sais pas voilà donc on a modifié notre Prisma Schema et on a donc maintenant ceci et on va donc devoir effectuer notre première migration pour initialiser notre projet ici on va utiliser la commande npx Prisma migrate et on va utiliser le keyword dev puisqu'on est en développement alors ces keywords correspondent en fonction de l'environnement dans lequel on est tout à l'heure on parlait de CD on va utiliser le mode deploy pour cibler la base de données de production lorsqu'on est en production ici on est en développement alors on peut se permettre de faire un dev on a un petit prompt et on va devoir choisir un nom de migration comme si c'était un nom de commit qui nous permet de nous identifier dans ces différentes migrations alors ça va être uRestaurant modèle hop voilà alors là on a une nouvelle migration qui a été faite et on a le schéma de base de données qui a été le Prisma Client qui vient d'être généré on va jeter juste un coup d'oeil à cette migration hop et on peut voir que voilà c'est tout simplement un credit table avec les différentes propriétés qu'on a ajouté l'avantage de SQLite c'est que c'est très léger dans son écriture et ça permet de visualiser simplement mais imaginons on est sur SQL Server ou PostgreSQL on peut avoir des fichiers de migration plus gros logique puisque c'est des langages différents voilà alors maintenant qu'on a fait ouais question tu as parlé d'environnement donc environnement de terre et de production potentiellement des bases de données séparées ouais première question c'est qui fait cette distinction entre les bases de données est-ce que c'est natif à Prisma ou il n'y a que deux environnements disponibles d'EV et production ou est-ce que c'est toi qui le configure quelque part alors tu as deux environnements disponibles mais l'intérêt là ici c'est que tu peux provisionner l'URL de la base de données et du coup enfin tu peux choisir l'URL de la base de données et ici tu as la possibilité de mettre ENV du coup tu peux choisir l'URL de ta base de données et c'est ici que tu choisis en fonction de si tu as en production en développement en testing en staging laquelle tu provisionnes voilà comment tu sais du coup on parle de migration et comment tu sais ta migration sur quel environnement elle a été appliquée ou non parce qu'on parlait de collaboration et de savoir que tout le monde était synchro sur la base de données le schéma et tout ça comment tu sais que ce que tu vas comiter la migration pour SQL est appliquée ou non sur tel environnement alors là c'est en fait c'est toi qui choisis quand est-ce que tu fais la migration c'est ça qui est intéressant c'est que que j'aurais mis Prisma Migrate Dev ou Deploy il n'y a aucune différence dans l'écriture du migration pour SQL c'est uniquement le collaborateur en question qui va choisir où est-ce qu'il veut l'appliquer et donc c'est à lui de choisir la base la source de base de données et sur laquelle l'appliquer je ne sais pas si ça répond ouais voilà reste notre modèle du coup on peut comiter cette migration hop voilà ce que je vous propose c'est de tester Prisma Migrate un peu plus en ajoutant un nouveau modèle et en ajoutant une relation on va donc choisir le modèle catégorie qui va donc nous permettre de catégoriser ce différent ce restaurant on va donc choisir un string pour son identifiant hop id at default c'est ok et le nom de la catégorie ici si on veut mettre en place une relation comme on a fait tout à l'heure il va falloir définir ici le champ avec lequel on va vouloir être en relation une catégorie elle peut avoir plusieurs restaurants imaginons cuisine italienne il va y avoir plusieurs restaurants c'est pour ça qu'on va créer une nouvelle entrée restaurants avec le type vous en doutez restaurants ici on a une erreur de type checking qui est plutôt pratique avec l'extension Prisma sur VS Code ça nous signifie qu'il nous manque une relation sur le modèle distant alors en soit on fait le formatage qui nous la met directement mais on va plutôt l'écrire puisque c'est plus intéressant alors cette relation elle est identifiée par une catégorie et cette catégorie c'est une relation one to many donc on va choisir cette catégorie qu'elle soit unique et non pas l'identifiant array qui signifie many ici on va utiliser le keyword relation et les différents arguments de cette fonction c'est field qui correspond ensuite à l'identifiant de la catégorie liée ici catégorie query id voilà tout de suite j'ai ajouté hop voilà et il nous manque le dernier élément qui nous permet d'identifier c'est la référence voilà qui va être id et une fois que cela est fait notre modèle est valide et on peut voir qu'il y a une relation entre les deux voilà est-ce que vous avez des questions par rapport à cette mise en place il faut savoir que là c'est une relation qui est assez simple mais on a moyen de complexifier un peu la chose si vous avez des besoins particuliers voilà on va pouvoir donc faire la migration index prisma migrate dev ah db c'est juste que j'ai mis ça file dev.db tac voilà et donc là on a ajouté catégorie modèle voilà et en quelques en quelques lignes de commande on a pu migrer notre base de données maintenant le plus intéressant ça va être vraiment l'utilisation du Prisma Client et comment on va pouvoir choisir les données les inclure et on va voir ça tout de suite ça a été fait précédemment mais il faut toujours installer le Prisma Client qui sert de base en fait au client auto-généré juste ici voilà alors comme on l'a fait tout à l'heure ça va être un import du Prisma Client tac et on va initialiser Prisma hop const Prisma equal new Prisma Client alors là on peut voir que j'ai fait un petit fail ce keyword Prisma va nous être va nous être utile pour avoir les types de notre modèle de données on va voir ça juste après du coup ce n'est pas à faire hop on y est pour tester on va créer un nouveau restaurant alors const new restaurant et on va utiliser donc là on va donc utiliser les méthodes de Prisma alors comme tout à l'heure dans la présentation on a donc les méthodes qui sont auto-générées ici restaurant hop et on va pouvoir en créer une nouvelle avec les arguments suivants l'argument principal ça va être l'argument data qui va constituer l'entrée et on va pouvoir avec l'autocompletion choisir les différents fields par exemple je ne sais pas Hubertus hop je ne sais pas si ça c'est écrit comme ça mais voilà on peut facilement à sa guise choisir on peut facilement ajouter une nouvelle entrée comme je disais tout à l'heure ce qui est intéressant c'est le type checking ici là on a data il lui manque une donnée on peut voir que ce qui lui manque c'est catégorie alors on va devoir aussi lui créer une catégorie et ici on va donc choisir catégorie et cet objet prend comme argument connect connect or create on va donc choisir connect or create au cas où s'il existe déjà la catégorie ici donc on va devoir créer une nouvelle catégorie du nom de cuisine française et identifier le fallback si si cela n'existe pas hop where id 2 par exemple c'est un string 2 voilà du coup en quelques clics en quelques lignes de code on a pu ajouter une nouvelle entrée à notre base de données à partir de l'ORM hop du coup npx tsx index.ts voilà le résultat voilà est-ce que vous avez des questions par rapport à ça moi ce que je vous propose c'est de voir un petit peu les types qui ont été autogénérés pour comme on le disait tout à l'heure valider des données entrantes pour ça on va choisir restaurant fake param body imaginons que ça vienne une requête http et on va dire qu'il y a un nom ça va être restaurant 1 et une desk pour description mais on fait l'erreur on fait l'erreur exprès pour valider ça voilà alors si on souhaite ajouter maintenant prisma prisma.restaurant.create paf restaurant fake body on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur puisqu'on ne doit pas être en stake je pense mais en tout cas on peut type checker ceci grâce non c'est logique excusez-moi puisqu'on n'a pas choisi d'argument data data restaurant fake body ici on a le type checking qui nous fait l'erreur et c'est plutôt pratique puisqu'on sait que nos données ne sont pas valides mais si on avait si on avait voulu le faire un peu plus tôt et pas au moment de la transaction on aurait pu ici utiliser le prisma .restaurant create input et on peut voir qu'ici on nous autocomplète on on nous met une erreur puisque cette valeur n'est pas valide et normalement on en a une autre puisque on n'a pas de catégorie à cet objet et on peut voir qu'ici on a aussi les méthodes de l'ORM et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est que on peut construire sans être forcément dans les méthodes de prisma voilà si on veut explorer un peu les types on peut voir que le type est plutôt très très long et il y en a un peu pour tous les goûts et vous pouvez effectuer les méthodes de sélection aussi en typescript et c'est ça qui est intéressant grâce au générique créé par Prisma si vous avez par exemple la sélection uniquement du title et bien il y a un type qui est fait pour ça pour ne pas avoir des données en trop ou en moins dans votre type final voilà pour la démo de Prisma ouais alors tu vas pouvoir passer cet objet là mais sous la forme de statique et non pas de l'objet en entier alors si on le fait et en images Prisma du coup on a dit catégorie .create et on va mettre data name italian food hop et si tu veux choisir cette nouvelle catégorie pour la mapper sur celui-ci tu vas pouvoir utiliser le connect et non pas ajouter ça comme ça mais plutôt choisir l'identifiant ici comme ceci puisque comme la donnée finale ici nous retourne l'objet en entier on a la possibilité de profiter des données et donc de l'identifiant qui va nous permettre de connecter cette relation voilà yes tu as parlé de d'input tout à l'heure est-ce que par exemple tu as un système d'helper qui te permet justement d'avoir des trucs un peu basiques pour striper les tags html dans le cannerie pour sanitiser un input un champ alors pas à ma connaissance dans Prisma mais je suppose qu'il doit y avoir des helpers qui permettent ça Prisma ils se sont vraiment focalisés sur l'interaction et pas tous les artefacts à côté de nettoyage mais c'est vrai que ça pourrait être utile et alors est-ce qu'il y a un système d'audit par rapport justement à la détection des problématiques de sécurité et bien ça tu vas pouvoir le faire dans un middleware parce que dans le middleware tu valides les données que toi tu choisis juste ici et si elles sont validées parce que tu peux avoir par exemple un type particulier ou un JSON parce qu'on a la possibilité de mettre un type JSON par exemple dans son modèle ça c'est le validateur ouais et si tu as par exemple protégé des injections est-ce que l'ORM te protège des injections est-ce que tu parlais alors te protège alors ça dépend puisque comme c'est toi qui choisis chacun des fields de ta transaction tu peux t'en auto-protéger mais si tu choisis de dire data égal bah entrant quoi le rec.body et bien bah là tu t'exposes à une injection mais ça c'est quelque chose que tu dois mettre en place voilà c'est quelque chose qui est pas pris en compte par Presma puisque ça reflète plutôt de comment les données sont gérées dans l'application en question et non pas de la transaction voilà je sais pas si on est bon au niveau timing on est pas bon ok d'accord yes j'avais pas du tout voilà est-ce que t'as des notions de explain et de système de documentation pour les requêtes que tu vas écrire de documentation explain c'est pas mal souvent ça te permet d'apprendre comment va être créée la requête SQL qui te permet d'avoir des informations et de dire ah oui tiens en fait j'ai mal géré mon ORM j'ai mal utilisé et après le système de documentation ouais bon déjà les typages j'ai pas mal ça c'est je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi j'ai trouvé c'était une feature qui rocks quand même un moyen de pouvoir voir la requête finale qui a été effectuée là oui c'est ça ouais alors ce qui est intéressant c'est les arguments du Prisma Client ici on va pouvoir choisir log et définir les queries hop et non c'est pas Spotify désolé je parle avec mes mots parce que je connais pas non non mais t'as bien raison c'est juste que le explain j'avais pas compris mais voilà en tout cas t'as la requête en RAW SQL qui a été exécutée là juste après voilà et alors je vois peut-être donc ça veut dire que ça gère directement un système de pagination par exemple tout à fait alors c'est pas ça tu peux gérer la pagination notamment bon là on est dans un create mais si on fait un find mini alors pas ça tu vas pouvoir ici choisir select du coup tes différentes données order by pour effectuer une filtration skip si t'as eu les 100 prochains items à skip enfin voilà effectuer la sélection du curseur de la pagination ouais tout à fait pareil t'as le traitement patch qui existe potentiellement ouais tout à fait et il y a une feature ce que moi j'apprécie particulièrement c'est les transactions c'est que tu vas pouvoir écrire tes transactions et les exécuter tout en même temps alors que tu les écris avec la syntaxe Prisma qui est avantageante pour le développeur du coup tu écris chacune des méthodes de ta transaction et tu batch cette transaction en une pour optimiser les performances de ton application si vous avez des questions ou vous voulez échanger à propos de Prisma n'hésitez pas il y a quelques idées de sujets autour duquel on pourrait discuter voilà tu me dis si on a le temps ou pas sinon c'est pas comme ça pour les questions et tout alors c'est des questions globales ici mais à propos de les discussions voilà ça marche aussi donc n'hésitez pas il y a des ressources qui sont disponibles sur l'adresse CineCile si vous voulez en apprendre un peu plus avec Prisma les bonnes documentations des tutoriels qui sont plutôt intéressants ou la présentation le slide voilà du coup merci à vous de votre écoute et j'espère que ça vous a plu ça a l'air d'être un peu long je suis désolé mais voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ok super merci beaucoup Mathéo moi j'ai adoré juste pour les prochains rendez-vous donc ça sera le 7 février ici pour l'Afterwork Control Up donc c'est comme le meet-up mais sans le meet-up il y aura juste à manger et du coup le prochain meet-up c'est en avril donc toujours pareil on recherche les présentateurs vote-up tout ça voilà c'est tout merci beaucoup merci 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 Merci.